Retour en ville européenne. D'où venait-il ? Où allait-il ? Nous ne l'avons jamais su. C'était une rencontre étrange, mais aucune rencontre ne saurait être plus étrange que celle d'une ville dans la ville. Nous voulons parler de l'ashram de Sri Aurobindo, dont voici les maisons. Par ashram, on entend une communauté de disciples groupés autour d'un maître spirituel. Il y en a quelques centaines en Inde, mais aucune ne pourrait ressembler à celle fondée ici par Sri Aurobindo. Sri Aurobindo, philosophe, poète, penseur, connu maintenant bien au-delà des limites des frontières de l'Inde, Sri Aurobindo est mort voici bientôt 15 ans. Mais ses disciples sont là et se réunissent autour de son tombeau. C'est le temps de la méditation. Ils sont venus chercher ici la vie divine sur cette terre. Sri Aurobindo est mort, mais il vit en eux. Et au-dessus du tombeau, on peut voir d'immenses fenêtres où jamais personne n'apparaît. C'est là que vit celle que l'on nomme la mère. Cet homme est français et il fut parmi les premiers disciples de l'ashram. Philippe Saint-Hilaire, à l'ashram, on ne vous nomme pas Vitra. Vous êtes le secrétaire général de l'ashram, de Sri Aurobindo. C'est vous qui dirigez l'ashram. Il n'y a qu'une personne qui dirige l'ashram. C'est la mère. Ou plutôt, c'est la mère et Sri Aurobindo qui dirigent l'ashram. Comment la mère dirige-t-elle l'ashram? Elle dirige l'ashram depuis sa création, en 1926. C'est à cette époque, après une expérience décisive dans son yoga, que Sri Aurobindo a décidé de mener une vie plus retirée. Et il a confié la direction spirituelle des disciples et l'organisation matérielle de l'ashram à la mère, en 1926. Pavitra, pourquoi l'ashram est-il si confortable? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que la recherche spirituelle devrait s'accompagner, disons, d'un peu plus d'austérité? Ce n'est pas le confort que nous recherchons. Mais pour nous, dans l'avenir tout au moins, nous envisageons une vie qui soit belle, saine, harmonieuse. Nous ne rejetons aucune des conquêtes de la science et de la technique. Nous voulons seulement qu'elle soit employée par l'esprit à leur place. Merci. Merci.